On va comparer... Pourquoi je fais des doigts de rappeur comme ça ? Yo, 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 yo ! C'est parce que j'ai une veste de jogging. Oh là là, m'y sort, m'y sort ! Pardonne-moi d'être en jogging. Ok, on va comparer une manifestation anti-immigration au Japon et en France. En France, il y a moyen qu'il y ait des petits LBD, des petits coups de l'acrivo, des petits coups de casque, de bouclier, de matraque. De matraque par la police. Alors la droite s'évertue à soutenir la police. Jean Messia, il a quand même levé 1,6 million d'euros pour soutenir la police. La police, elle obéit aux ordres. C'est comme ça. Après, il y a des gens qui disent qu'il faudrait que la police désobéisse. C'est vrai que c'est la seule chose qui pourrait faire changer les choses, c'est-à-dire une grève générale de la police. Mais malheureusement, les policiers sont sélectionnés pour être de bons obéissants. Alors je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, pour très bien obéir. Oui, j'obéis. Bien sûr, j'obéis. Bien sûr. Oui, le pont est là. Oui, bien sûr. Je vais enjamber la rambarde. Voilà. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais donc, voilà ce qui se passe. Au Japon, ce n'est pas pareil. Vous allez voir, pas la même ambiance. Deux salles, deux ambiances, les copains. Alors des japonais défilent au cri de le Japon aux japonais. Alors en France, quand les gens font ça, il y a plus ou moins tous les médias. Patrick Cohen en tête pour nous annoncer que plus ou moins, je vais dire même plus que moins, que Nadolphe Mittler est revenu à la vie. Il est revenu d'entre les morts et qu'il a plus ou moins pris pied au Japon et qu'il a lancé un nouveau mouvement idéologique. Vous voyez, il y a des drapeaux rouges, blancs, etc. Voilà. Avec des ronds et tout. Voilà. C'est bon, c'est la preuve. Patrick Cohen serait là en train de nous dire oui. Oui, ça y est. On y est, le quatrième Reich au Japon, au pays du sol et le vent. Allez, on va regarder ça. Ouh. Alors vous voyez que les policiers, en fait, ils protègent les gens. C'est-à-dire qu'ils se tiennent avec des petites ficelles. Ils font la queue le le. Et ils encadrent les manifestants pour ne pas que les manifestants puissent sortir de cette nasse, cette petite barrière humaine qu'ils forment. Voilà. C'est-à-dire qu'ils leur disent non, vous ne sortez pas. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez à l'intérieur de ce petit territoire que nous avons aménagé pour vous. Mais en dehors, je ne sais pas, peut-être qu'ils se prennent des amendes, ils vont en prison, je n'en sais rien. Le petit camion derrière, pour les récalcitrants, c'est-à-dire les mecs, ils font un truc qu'il ne faut pas faire, hop, dans le camion directement. Et hop, ils t'embarquent direct. Alors qu'en France, les CRS, ils suivent, et ils t'envoient des LBD dans le huc, des coups de ton fa dans le huc, et quand ils arrivent à te faire tomber, ils te défoncent ta gueule. Voilà. C'est bon enfant, franchement. Ça donne presque envie de manifester. Ça donne presque envie d'être gauchiste. Au Japon, franchement, au Japon, je pourrais me laisser tenter d'être gauchiste rien que pour aller manifester toutes les semaines avec mes copains. Ça a l'air trop bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite place pour MC Danse pour le Climat, là ? Il faut nous faire une petite danse. On est pas mal. Franchement, ça fait rêver. C'est mignon. C'est mignon, je suis très bien. Ils sont pas beaucoup. A priori, leur opinion ne rencontre pas beaucoup de sympathisants. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à aller marcher dans la rue contre l'immigration au Japon. Parce qu'ils sont quand même un sacré paquet, les Japonais. A priori, peut-être que c'est pas de leur culture de manifester, tout simplement. J'ai jamais vu de manifestation monstre au Japon. Et un samouraï, là, avec son méga bâton. Je pense qu'en fait, en ce moment, le Japon est travaillé un petit peu par ces idées-là pour ou contre l'immigration. On a vu que l'attaque des titans, qui s'annonçait être un truc ultra-fasciste, etc., a fini en plus ou moins Ligue des droits de l'homme révolutionnaire, communiste. C'est les communistes qui ont gagné à la fin. Donc, voilà. J'aurais pas cru, mais voilà. Mais gloire à Eren, quand même. Eren, on t'oubliera pas. Et du coup, même si Eren a baissé les bras, Eren, depuis le début, il sait qu'il va perdre et il y va quand même. C'est incroyable, quand même. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous emmerde. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que je pense qu'il y a pas mal de discussions autour de ça au Japon, parce que la population étant de plus en plus vieillissante, j'imagine qu'il doit vraiment se poser la question. Est-ce que a priori, non ? Majoritairement, la population continue de dire non, non, ça va. Je suis allé à Paris l'été dernier, ça va aller, en fait. C'est bon, c'est cool, là. D'accord ? Et on va regarder. Là, ce monsieur se plaint d'être victime de Racine. C'est parce que les policiers le contrôlent. Je suis au Japon, frère. Là, on voit les policiers. Au moins, ils n'ont pas mis des menottes comme ils l'auraient fait en Amérique, mon frère. Donc là, ils sont en train de regarder, je ne sais pas, s'il n'a pas un petit moteur caché pour le Tour de France, s'il ne transporte pas des produits illégaux. Ils sont en train d'appeler en même temps. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils gagnent du temps pendant qu'ils sont en train d'appeler, peut-être vérifier son identité, etc. Savoir ce qu'ils font avec lui, s'ils l'embarquent ou pas. Parce qu'a priori, au Japon, ils peuvent être dans l'interpellation arbitraire tant qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils te mettent en garde pendant 23 jours, un truc comme ça. Ils font ce qu'ils veulent au Japon. C'est ça, je trouve ça très cool. Dans un sens. Même si je n'aimerais pas que ce soit moi qui parte en garde pendant 28 jours. C'est vrai, non. Non, flemme un peu. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des vélos piratés là-bas. Je ne sais pas. Voilà, ça continue. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'au Japon, les gens parlent très mal japonais. Surtout les policiers, les gens de l'administration et tout. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est une règle générale. Donc, en fait, les mecs, ils disent parlons japonais avec le gars, alors que le gars ne parle pas japonais. Donc, lui, il dit je ne veux pas que vous regardiez mes affaires. En même temps, c'est des policiers, ils font ce qu'ils veulent en fait, c'est leur travail. C'est ça qui est drôle, c'est que souvent, il y a des gens qui disent non, mais je ne veux pas. Mais tu ne vas rien faire gros en fait. Tu peux te plaindre tant que tu veux. Au contraire, plus tu vas te plaindre, plus ils vont te saouler. Alors que si tu es poli, tu dis oui, bonjour monsieur. Ah ben, regardez tout ce qu'il y a à regarder. Bien sûr, je suis dans votre pays, je me soumets à vos lois. Parce qu'à priori, s'ils font ça, c'est que la loi autorise les policiers japonais être un petit peu invasif. Ok. Why? Dame? Ie. Dame? Maybe. Maybe you have DJ knife. Huh? Maybe. Maybe what? Maybe. Maybe what? Maybe you have DJ knife. What? Wow, DJ knife. What? Je ne comprends rien. Maybe I have knife. So check. Why? I don't. I don't. Donc en gros, ils disent, ouais, nous on fait juste, peut-être que tu es un truc qui est égal, d'accord? Donc nous, on te contrôle, on te check. Et le mec, il me dit, pourquoi? Il dit, parce qu'on fait une patrouille, d'accord? Alors, ça va continuer comme ça, à la fin, il va les traiter de racistes. Come on. My skin color, I'm American. Donc là, il dit, mais je suis américain. C'est à cause de ma couleur de peau, mais je suis américain. Donc en fait, il oppose les deux. En fait, peut-être que ce serait acceptable selon lui qu'il soit contrôlé s'il était juste africain ou français ou je ne sais pas quoi. Mais vu qu'il est américain, a priori, ça lui donne un droit supérieur sur les japonais. Peut-être à cause de Hiroshima et Nagasaki, peut-être qu'il s'inspire de Johnny Somali. Sans aller jusque là, mais vraiment, tu ressens ça. Parce qu'il n'arrête pas de montrer son passeport. Il dit, je suis américain, je suis américain. Comme si en fait, ça lui donnait une supériorité sur les japonais et un droit à circuler librement sans se faire contrôler. Et il oppose ça à sa couleur de peau. Comme si en fait, les deux entraient en contradiction. Et il continue comme ça à dire que c'est des racistes, etc. Ils disent, non, non, pas racistes et tout. Après, c'est peut-être raciste, effectivement. Peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude des flics japonais comme ça de contrôler n'importe qui dans la rue. Peut-être qu'ils ont vu un mec à la couleur noire et ils l'ont contrôlé plus particulièrement lui qu'un autre. Après, moi, la question que je poserais à ce monsieur-là, c'est Johnny Somali. Après, il ne va pas m'écouter cette vidéo, mais Johnny Somali. Johnny Somali, le mec, le Twitcher, le mec qui faisait des lives sur, non, sur Kik, qui faisait n'importe quoi, qui passait son temps à embrouiller les gens, à les insulter, à détruire les streams d'autres gens en disant des mots interdits sur Twitch, etc. exprès, des équipes croisaient des Twitchers à faire des trucs illégaux, à pénétrer dans des chantiers, à emmerder les gens avec des musiques à fond dans le métro, etc., à faire l'apologie de ce qu'on pourrait appeler un traumatisme pour le peuple japonais qu'est Hiroshima et qu'a été Nagasaki aussi. Voilà, le mec, il a donné, je veux dire, il a fait une réputation aux personnes de couleur noire au Japon qui est peut-être pas méritée pour les autres parce qu'ils se sont amalgamés à ça, mais le problème, en fait, et ça qui est drôle souvent, c'est que les gens, ils se plaignent. Les gens se plaignent que leur communauté soit vue d'une certaine façon. Mais si leur communauté est vue d'une certaine façon, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est parce que, généralement, il y a des éléments de ta communauté qui se comportent mal et après, tu as deux choix. Soit passer ton temps à dire aux autres « Mais je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme lui, pourquoi tu dis que je suis comme lui ? C'est parce que tu es raciste ? » Ou alors t'occuper des gens qui se comportent mal. Tu as deux choix dans la vie. Alors, je pense qu'il y a un, il y a un des moyens de résolution qui est beaucoup plus efficace que l'autre parce que chialer, en fait, ça n'a jamais rien résolu alors qu'aller voir des gens et leur dire « Arrête de nous afficher, ça marche un petit peu mieux. » D'accord ? Je pense, voilà, je pense qu'à terme, ça a dû relancer au Japon la tendance de « Non, l'immigration, ça va aller » parce que ça a fait beaucoup de bruit au Japon, Johnny Samali. Beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, j'imagine que les gens se sont dit « Non, mais attends, on accueille des gens, on s'ouvre un peu plus qu'avant et voilà ce qu'on récolte en retour. Des gens qui viennent nous insulter, nous embêter, parce qu'en plus, le civisme au Japon, c'est-à-dire le fait de ne pas emmerder les autres, de rester dans sa petite bulle et c'est peut-être même un petit peu trop excessif selon moi, mais par rapport à mes goûts à moi, c'est difficile de juste discuter, etc. Moi, plein de fois, quand j'étais au Japon, j'avais essayé de discuter avec des gens, ils m'avaient dit « Non, 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 c'est très bizarre, mais voilà, c'est comme ça, ils ont leur petite bulle, etc. » Donc, quand tu t'incrustes, quand tu montres ostensiblement que tu es là pour entrer dans la bulle des gens, etc., et qu'en plus, les étrangers qui ont un statut particulier au Japon, il ne faut pas s'étonner qu'après, ça rejaillisse sur toute ta communauté. Donc, peut-être que Johnny Somali aujourd'hui est une star, je crois qu'il est encore en prison là, et a priori, il va y rester un moment. Peut-être que lui est devenu une star, mais c'est au détriment de toute sa communauté. Voilà. Et après, je veux dire, on apprend aux gens à dire « Not in my name, j'ai rien à voir avec ça, pas d'amalgame, etc. » Mais si, les gens font des amalgames. Les gens font des amalgames. Bon, allez, je vous embrasse, mettez un pouce, un like, abonnez-vous, et à plus tard, les petits amis. En tout cas, force au Japon et à plus tard.